Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, cette vidéo, on va parler d'astrologie védique. Il y a trois mois, j'ai consulté un astrologue védique recommandé par des collègues à moi de ma formation. Ça faisait des années que j'avais l'envie de tester en consultation. Et du coup, je me suis décidée, c'était en mars dernier et j'ai eu un rendez-vous pour juillet. Donc j'ai eu ma consultation en juillet avec Raphaël. Je vous remettrai ces coordonnées encore une fois en barre d'infos, sachant qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs mois d'attente, mais vraiment, c'est long. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous tout de suite, s'il y a beaucoup de demandes. Et donc, je voulais vous faire une vidéo pour vous raconter un petit peu ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a changé, les réalisations que j'ai eues. Et en deuxième partie, je voulais raconter un peu mon histoire avec l'astrologie, et notamment l'astrologie védique. Donc cette consultation, elle s'est déroulée début juillet. Et moi, j'avais des questions particulièrement sur le domaine du professionnel et un autre domaine privé. Et dans le domaine professionnel, tout ce qui est ressorti le plus, c'était la transmission. C'est le fait que j'allais être mise en relation avec des personnes qui allaient m'enseigner des choses. Et c'est quelque chose que j'attends depuis des mois. J'ai envie d'étudier de manière un peu différente. Donc là, je me suis inscrite à une formation déjà, que j'ai commencé, sur comment aborder le féminin selon l'Ayurveda et le yoga. Donc c'est une formation qui me plaît énormément, et j'apprécie énormément le praticien qui la propose. Donc j'ai commencé cette formation, et c'est très drôle parce que, je vais y revenir un peu après dessus, mais elle est arrivée littéralement, cette formation, on me l'a envoyée en mail le lendemain de la consultation en Ayurveda. C'est-à-dire que Raphaël m'a dit clairement votre maître ou votre gourou va venir à vous, enfin les choses vont venir à vous. Et le lendemain matin, j'ai reçu un email qui m'a annoncé cette formation, comme quoi elle allait être dispensée. Donc je trouvais ça assez incroyable, et ça a beaucoup joué dans le fait que, du coup, je me suis inscrite à cette formation. Ce qui est ressorti aussi, c'est que depuis, je fais plus, je propose plus de consultations, du coup, consultations en Ayurveda, parce que c'est vrai que j'ai un besoin d'étudier qui est assez profond, qui est assez insatiable, et j'ai envie d'aller toujours plus loin avant de proposer les choses. C'est pour ça que, d'ailleurs, je ne vous ai toujours pas parlé d'astrologie sur cette chaîne, alors que ça fait plus de trois ans maintenant que je l'étudie. Donc pas à temps plein, mais c'est quand même un sujet qui me suit, en fait, constamment. Que ce soit l'astrologie védique ou d'autres types d'astrologie, d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé de plus mettre l'accent sur les consultations, tout en gardant, bien sûr, cette part d'études que j'ai toujours. Je lis beaucoup, je me forme, comme vous le voyez. Mais c'est vrai qu'il est temps de mettre vraiment en pratique, et ça me plaît énormément. Jusqu'à présent, toutes les consultations que je donne, j'en donnais déjà avant, mais pas autant. Mais ça m'aide énormément, et en plus, je vois que ça a des effets, et que vous, ça vous aide. Donc ça, ça me fait grandement plaisir. Un autre élément dont il m'a parlé, c'est la planète Vénus, qui est une planète que je dois renforcer dans mon thème. Donc il faut savoir que l'astrologie, on va avoir les sept planètes, ou les neuf, selon l'astrologie védique, qui vont être présentes en nous. Et elles vont représenter certaines fonctions dans notre corps, dans notre esprit. Et en fait, c'est juste un système d'archétypes, c'est un langage, l'astrologie. Donc c'est, on va dire par exemple, renforcer sa Vénus, ça va être comme dire, par exemple, prendre plus de temps, de divertissement, entre guillemets, de plaisir, prendre plaisir à vivre, de repos aussi. Et ce qui est très drôle, c'est que je crois que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur l'astrologie védique, que je vous la remettrai juste là. Il m'a dit, Raphaël, que ce serait intéressant que je travaille avec les pierres, donc en lithothérapie. Et je lui ai dit que c'est déjà le cas, en fait, puisque je fabrique des malas en pierres de lithothérapie pour les gens qui m'en commandent, de manière personnalisée. Donc c'est déjà une pratique que j'ai, et ça m'a fait rire de voir que c'était confirmé par mon thème, et que, voilà, il me disait, mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, voilà, ça, check, j'ai envie de dire. Il m'a aussi parlé du vastu. Donc le vastu, c'est l'équivalent du feng shui chinois, mais c'est la version védique, en fait, on va dire. C'est comment on construit des bâtiments, comment on aménage une maison, comment on la décore. C'est tout ce qui va concerner notre enveloppe qui est au-delà de notre corps. Donc on considère que la maison, c'est un autre corps qui fait qu'on va être soit en bonne, soit en bonne santé, en fonction de comment elle est orientée, de la couleur de la porte, de l'état de la porte, de où sont les fenêtres, où sont les pièces dans la maison, comment est décorée la maison, dans quelle direction se trouve le bureau, dans quelle direction se trouve le lit, mais aussi le type d'art qu'on va mettre au mur, les photos, sur quel mur on met les photos. Enfin, c'est une science qui est extrêmement riche, que je connais depuis maintenant deux ans à peu près. J'ai lu un petit peu sur le sujet, j'ai écouté des conférences sur le sujet de maîtres indiens, mais aussi du professeur Vasant Lad, qui est un professeur qui est très reconnu dans le monde de l'Ayurveda, et de l'astrologie d'ailleurs, mais surtout de l'Ayurveda. Et c'est vrai que c'est un thème qui m'a toujours un peu intriguée, et qui m'intéresse. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme toutes les sciences védiques, on les met en lien avec l'Ayurveda et avec l'astrologie védique. Donc, tout ça pour dire, on ne va pas faire une vidéo sur le bateau, mais tout ça pour dire que c'est un sujet qui m'intéresse déjà depuis longtemps, et qu'il a mis l'accent sur le fait que ce serait important pour moi de l'approfondir. Et en fait, c'est quelque chose que je fais déjà un peu naturellement au quotidien, dans la manière dont j'agence, la manière déjà dont j'ai choisi mon appartement, c'était quelque chose d'important. La manière dont j'ai agencé les pièces dans cet appartement-là, et les couleurs que je choisis, donc c'est quelque chose que je commence déjà à pratiquer pour moi. Et je vois les effets, en fait. C'est assez intéressant. Donc voilà, ça, il a mis l'accent là-dessus, et je continue de le faire, du coup. Il m'a conseillé aussi de faire un mantra à Saraswati, qui est une déesse en Inde qui est reliée à la construction, au développement, et c'est surtout lié à la connaissance. Elle danse aussi, Saraswati, elle fait plein de choses. Quand on lit un peu ce que Saraswati, la déesse, faisait, elle est liée à plein de choses. Ce n'est pas juste la femme qui va rester au foyer, c'est la femme qui veut étudier, c'est la femme qui veut... Elle fait du mouvement aussi, donc elle est en mouvement constant. Donc c'était un archétype qui m'a conseillé, donc je fais ce mantra-là, et ça m'a bien aidée aussi. J'ai accompagné ce mantra d'un mala, que j'ai fabriqué juste pour l'occasion, justement, parce qu'il m'a conseillé des pierres aussi. Donc, comme je le disais dans la précédente vidéo, il m'a conseillé des pierres à Vénus. Et la pierre principale vénusienne, c'est le diamant. Donc, je ne me suis pas fait un mala en diamant, parce que les finances ne me le permettent pas. Mais j'ai choisi d'autres pierres qui sont associées à Vénus, et d'autres pierres encore qui sont associées à Jupiter. Et donc, je les ai utilisées dans mon mala. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc pareil, c'est la même dans laquelle je vous parlais de l'astrologie védique. Et vous voyez un peu comment je fabrique mon mala, pourquoi j'ai choisi telle pierre, et tout ça. Et j'utilise toujours ce mala maintenant, au jour le jour, au quotidien, pour faire mes mantras. En ce moment, je suis sur un mantra à la déesse Lakshmi, donc qui est plutôt une déesse de la prospérité, de l'abondance, du maintien des richesses ou du maintien de notre capital, que ce soit de la santé, du corps, de l'argent, tout ce qui correspond à ce qu'on a et ce qui nous permet de vivre. Ensuite, il m'a conseillé, comme je suis dans une période planétaire, parce que selon l'astrologie védique, on va avoir des périodes gouvernées par une planète et une sous-planète, on va dire. Et ma planète principale actuelle, c'est le Nenor, donc le Rahu, qu'on appelle en védique. Et c'est une période qui va me pousser à beaucoup bouger, beaucoup voyager, beaucoup explorer de choses, et qui peut aggraver du coup les déséquilibres liés à Vata. Notamment, particulièrement au niveau du système nerveux. Donc, il m'a conseillé de faire la pratique de Nassya, qui fait partie de la Dhinacharya ayurvédique, donc la routine de vie. C'est une pratique que je faisais déjà, mais que j'avais un peu mis de côté pour des raisons de temps. Et puis au final, je faisais souvent par contre mettre de l'huile aux doigts dans les narines, parce que je sentais que ça m'aidait beaucoup. Mais le fait de mettre des gouttes d'huile dans les fosses nasales, c'est quelque chose que je faisais un petit peu moins ces derniers mois. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas Nassya, c'est mettre soit des huiles, soit du lait. On peut aussi mettre du jus d'aloe vera, des jus de fruits, des décoctions, des plantes, des herbes, enfin, plein de choses par la muqueuse nasale, en fait. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on passe directement dans la circulation sanguine, de une. Et de deux, on agit surtout très vite sur le système nerveux, puisque le nez a des terminaisons nerveuses qui sont, comment dire, elles sont nues, entre guillemets. Elles ne sont pas protégées par des gaines ou quoi que ce soit. Et elles sont vraiment exposées à la cavité nasale. Donc, on peut agir très facilement sur le système nerveux et notamment le cerveau via les fosses nasales. Et pour ce faire, je me suis fabriqué ce qu'on appelle un gui médicalisé. Donc, on prépare du gui de manière classique et ensuite, on fait une préparation assez particulière pour pouvoir associer des plantes à ce gui. Donc, c'est un système assez complexe et je ne vous partagerai... Je vais vous montrer quelques images de quand je l'ai fabriqué dans cette vidéo. Par contre, je ne vous donnerai pas une recette ou une manière de le faire particulière puisque je suis encore en train d'expérimenter ça. Moi, j'ai suivi une recette d'un de mes professeurs mais je ne suis pas vraiment sûre que ça ait bien fonctionné ou quoi que ce soit. Donc, je le teste pour l'instant. Je suis en phase de test. Ça ne fait que quelques jours que je l'essaye. Et puis, je vous redirai si ça fait ça ses effets. Par contre, je sais que mettre une matière grasse au niveau du nez, ça m'aide beaucoup notamment pour les céphalées. Ça m'arrive assez souvent d'avoir des maux de tête. Donc, ça, ça m'aide énormément. Surtout qu'en ce moment, on est en période d'automne, donc période de vata aggravée. Donc, ça peut... On peut avoir des équilibres de sodosha qui entraînent de la sécheresse notamment. J'ai compris aussi grâce à cette consultation pourquoi j'avais tendance à revenir facilement vers l'ascétisme, vers le fait de m'enfermer chez moi et de me concentrer énormément sur ce que j'étudie, mon travail. C'est quelque chose qui ne me pose absolument pas de problème. J'ai des facilités à me discipliner, à faire les choses, à me dire je vais les faire et je vais les faire. J'ai d'autres difficultés liées à... Notamment, le fait d'être plus fluide et le fait au niveau émotionnel d'arriver à trouver un équilibre là-dedans sans les réprimer. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la dernière conférence que j'ai faite sur l'équilibre émotionnel au quotidien. Puisque, en fait, selon Raphaël qui me décrivait mon thème, c'est une chose qui faisait grandement... L'ascétisme faisait grandement partie de ma dernière vie. Donc, si on croit aux réincarnations, ma vie précédente était dominée par ça, par ce côté étudié dans mon coin et manipulé des énergies très puissantes qui, du coup, font que j'ai ces aspirations-là encore dans cette vie. mais j'essaye de m'en détacher parce que, visiblement, elles ne font pas partie de ce que je dois expérimenter maintenant et je le ressens. C'est quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas juste que je crois absolument tout ce qu'on me dit, c'est juste que... Voilà, c'est quelque chose que je ressens profondément au fond de moi. Et il a confirmé qu'il fallait que je continue de m'exposer, notamment via les réseaux sociaux, que je continue de partager ce que j'apprends et ce que je sais pour pouvoir rayonner un petit peu cette connaissance-là plutôt que de la garder. Et un dernier point que je voulais aborder par rapport à cette consultation, c'est... Il a mis l'accent énormément dans cette consultation sur le fait qu'il fallait que je diminue l'influence de Saturne qui est une planète qui est extrêmement puissante chez moi. Elle correspond à ma planète d'âme, notamment. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là mais c'est une planète qui influence énormément ma vie et du coup, c'est vrai que je me rends compte maintenant que j'agis en fonction de cette planète beaucoup. On a tendance, quand on est dans un système depuis très longtemps, une manière de fonctionner, une manière de penser, de croire que c'est la norme en fait, de croire que tout le monde pense comme ça et que si les gens ne pensent pas comme ça, ce n'est pas normal. En fait, on est tous conditionnés par notre naissance, par plein de facteurs et l'astrologie n'est pas juste un facteur, c'est que ça nous révèle ce qui nous influence le plus. Et il se trouve que Saturne est très très présent dans mon thème. et Saturne, c'est relié beaucoup au blocage, aux peurs, au fait de la discipline aussi, mine de rien, mais mettre des limites, l'apprentissage, le travail, comment dire, le fait, l'éthique du travail, en fait, le fait de travailler pour acquérir de la connaissance, mais aussi atteindre un but. Et pour moi, ça se manifeste notamment pas mal dans la peur de manquer, la peur de ne pas avoir suffisamment de ressources, financières notamment. Et j'essaye tous les jours de jouer du coup sur cette planète en essayant de ne plus la laisser me gouverner. Et j'ai pris une décision il y a deux jours qui, je pense, va m'aider là-dedans puisqu'il faut savoir qu'actuellement, je ne vis pas de l'Ayurveda, en tout cas, pas pleinement. Je suis obligée d'avoir d'autres choses à côté pour me permettre de vivre tous les jours. Et du coup, je n'ai pas des réserves financières énormes. Et cependant, j'ai quand même choisi de m'inscrire à une formation d'astrologie et notamment l'application de l'astrologie à la médecine. C'est un sujet qui me passionne depuis que j'ai commencé l'astrologie. En fait, je sais que je veux faire de l'astro-médical. Quand j'en parlais, au tout début, c'est marrant parce que personne ne connaissait et les gens disaient que l'astrologie médicale n'a aucun rapport. Il faut savoir que même en France, l'astrologie était étudiée en fac de médecine. Je ne pourrais pas vous redire la date jusqu'à laquelle c'était le cas, mais c'était bien le cas. C'était étudié en faculté de médecine en France et c'est très lié à l'Ayurveda en Inde. Donc, on utilise les deux en conjointement pour affiner les diagnostics, permettre un meilleur traitement et souvent trouver des causes plus subtiles qu'une seule cause physique ou émotionnelle à un problème. Donc voilà, j'essaie de casser mes peurs du manque en osant suivre mes envies et suivre ce qui m'apporte beaucoup de plaisir et notamment le fait de suivre cette formation. J'aime beaucoup l'approche de Raphaël dans l'astrologie. Je suis passionnée par la médecine et passionnée aussi par l'astrologie donc l'alliance de ces deux fait que j'ai très très hâte de commencer cette formation. D'ailleurs, ça commence dans trois jours pour moi et pour vous, ce sera... J'aurais déjà commencé quand vous aurez vu cette vidéo normalement. Donc c'est vraiment un truc de dernière minute encore une fois que j'ai décidé comme ça parce que... parce que c'est ce qui me faisait le plus vibrer à ce moment-là. Et je vous avais dit du coup que j'allais vous parler un peu de l'histoire de l'astrologie, enfin mon histoire avec l'astrologie. J'ai commencé donc l'Ayurveda il y a quatre ans maintenant et je connaissais du coup l'astrologie mais je ne plongeais pas vraiment dans le sujet. Et c'est quand j'étais aux Etats-Unis que j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus, à m'intéresser au cycle lunaire, à faire attention à quelle énergie était exprimée et l'expérimenter dans ma vie à moi, voir quel impact ça avait sur moi. J'ai eu tellement de résultats que je me suis dit mais c'est trop génial et j'ai vraiment envie de m'y former. Et sur le coup je me suis dit je vais regarder et vu que je fais de l'Ayurveda autant que je me forme directement à de l'astrologie védique qui va donc aller avec ce que je pratique déjà. Et j'ai trouvé une formation en ligne sur l'Ayurveda qui est entièrement en anglais et qui était faite par une femme qui était d'Amérique du Sud il me semble et ça couvrait c'était une introduction à l'astrologie védiction et c'était passionnant j'ai adoré cette formation je ne la recommande pas plus que ça parce qu'aujourd'hui que j'ai un peu de recul je me rends compte que je ne suis plus trop en accord avec certaines choses qu'elle véhicule dans ce cours notamment une approche un petit peu fermée par rapport au Zodiac je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si vous ne connaissez pas l'astrologie ça ne va pas du tout vous parler mais voilà je ne la recommande pas spécialement mais en tout cas le sujet en lui-même me passionnait donc là j'ai commencé à plonger dans le sujet c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai fait mon article sur les 7 jours de la semaine et les 7 planètes et ce qui est très drôle c'est que c'est l'article le plus lu sur mon site internet c'est loin devant tous les articles qui parlent d'Ayurveda c'est l'article qui est le plus visité sur mon blog donc ça m'étonne à chaque fois mais bon j'en ai fait du coup aussi un post sur Instagram il me semble que je vous mettrai juste là puis vous le retrouverez de toute façon sur mon compte et je lui en parlerai aussi dans le bullet journal donc si jamais vous ne connaissez pas le bullet journal je vous mets la vidéo de présentation juste là et je vous en reparlerai un petit peu à la fin mais voilà c'est un sujet qui me tient depuis plus de 3 ans maintenant et après j'ai commencé à suivre un autre professeur d'astrologie mais qui n'est pas en astrologie védique qui est en astrologie ancestrale occidentale je continue à me former mais de manière un peu sporadique en ce moment puisque j'ai tellement de projets et de choses à faire que j'ai moins de temps à consacrer à ça mais c'est toujours un thème et un sujet qui me passionne surtout que je découvre que l'astrologie n'est pas ce qu'on lit dans les livres dans les magazines dans la télé et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important de véhiculer pour moi c'est à dire que l'astrologie des magazines ce n'est pas l'astrologie que moi j'étudie c'est une astrologie qui n'est pas précise du tout c'est une astrologie qui n'est pas personnalisée donc elle n'a pas d'intérêt pour moi et du coup c'est vrai qu'à chaque fois que j'étudie ça je me rends compte que ça va beaucoup plus loin et surtout je peux le recouper avec d'autres disciplines que j'étudie comme l'Ayurveda comme la philosophie et voilà c'est un sujet qui me passionne énormément je pense que je l'ai assez dit dans cette vidéo et donc j'ai continué mon chemin vers l'Ayurveda à me former beaucoup plus à ça à me concentrer aussi sur le développement de mon activité parce que ça prend énormément de temps d'énergie et maintenant que j'ai plus de temps j'ai envie de me consacrer beaucoup à l'étude et notamment celle de l'Ayurveda mais j'avais pensé attendre l'année prochaine pour me replonger vraiment dans l'astrologie védique mais voilà c'était un signe là avec cette formation qui tombait pile à ce moment là qui fait que du coup je commence un peu plus tôt que prévu je vous partage pas aussi beaucoup d'astrologie actuellement parce que c'est un c'est une discipline que je considère doit être pratiquée énormément et être étudiée énormément avant de de l'utiliser alors je commence à m'entraîner sur des thèmes d'amis ou de la famille ou ce genre de choses mais je ne le je ne le propose pas par exemple en consultation au grand public on va dire parce que ça me voilà je veux prendre mon temps pour ça et c'est important pour moi de le prendre là la formation que je vais faire ça va me servir assez rapidement dans le sens où l'Ayurveda je le pratique déjà et je connais déjà une grande une partie de l'astrologie védique je ne veux pas dire une grande parce que c'est très très vaste et j'en connais qu'un infime bout mais ça va me permettre de l'appliquer un petit peu en consultation sûrement mais c'est quelque chose je veux prendre vraiment mon temps pour l'astrologie parce que ça prend du temps tout simplement c'est une discipline qui est qui est extrêmement ancienne et extrêmement vaste et voilà je ne veux pas précipiter les choses dans tous les cas j'espère que je ne vous ai pas perdu avec cette vidéo qui me partait un petit peu dans tous les sens j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre des sujets des thèmes qui vous plairaient que j'aborde que ce soit du coup sur l'astrologie la Ayurveda comme toujours n'oubliez pas que le budget journal est toujours en pré-vente sur Ulule jusqu'au 1er novembre donc c'est un petit peu moins de deux semaines pour atteindre l'objectif donc on a un objectif de 108 ventes c'est pas pour rien que j'ai choisi le nombre 108 vous vous en douterez et actuellement on en est à peu près à 60% la dernière fois que j'ai regardé on était à 60% des ventes donc je compte vraiment sur vous c'est un projet qui vous parle et qui vous intéresse de pré-commander votre budget journal en commander pour d'autres personnes éventuellement pour les offrir pour les fêtes de fin d'année et aussi de partager la campagne pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre et qu'on puisse tous ensemble atteindre cet objectif de 100 des ventes voire plus je vous laisse aller voir tous les détails de la campagne via le lien qui sera en description merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501